Bonjour, alors dans cette vidéo, on va essayer de vous montrer comment faire un dialogue et puis surtout les notions importantes à expliquer à nos élèves parce qu'en fait ils n'ont pas forcément compris que la machine prend le contrôle du dialogue, c'est elle qui est le maître du dialogue et nous on n'a qu'à répondre aux questions. Lorsque par exemple on fait un petit dialogue avec un ordinateur, voici j'ai utilisé ici l'éditeur Mu, donc j'ai fait deux fois le même programme pour vous montrer les trois étapes, là en trois étapes et puis là on raccourcit avec un seul input. Tout d'abord on veut poser une question, la machine veut poser une question à l'utilisateur, alors on fait un print, quel est votre nom ? Ça c'est la fin de la ligne pour dire qu'il faut rester sur la même ligne, il n'y a pas de saut de ligne à la fin. Ensuite, nom égale input c'est pour dire que voilà, on veut nommer une variable qui s'appellera nom, qui viendra du clavier. Input ça signifie en fait qu'il faut la demander au clavier. Et puis enfin on pourra dire à la personne bonjour avec son nom à la fin, donc s'il s'appelle Jean, ça sera écrit bonjour Jean. Puis on peut faire la même chose mais seulement en deux lignes. Il y a une instruction raccourcie, donc d'abord input, quel est votre nom ? Ça veut dire que la machine doit d'abord faire un print avant de faire l'input, puisque généralement quand on fait input il y a toujours un print devant, donc on peut essayer de mettre ça en une seule instruction. Puis enfin le print pour dire bonjour Jean, enfin voilà. Et de toute façon c'est le même deux fois. Alors on va essayer de lancer ce programme pour voir. Donc quand on lance, bonjour, quel est votre nom ? Alors moi je vais entrer mon nom, je ne m'appelle pas Jean. Bonjour Eric. Bon évidemment comme il y a deux fois le même programme et il repose deux fois la question, supposons que je m'appelle Jean maintenant. Bonjour Jean. Voilà, donc le programme s'est terminé, donc on a un programme séquentiel, on n'a rien d'autre que des instructions qui sont l'une de l'autre, il n'y a pas de boucle, il n'y a pas de test. Et puis c'est bien la machine qui a contrôlé le dialogue et quand c'est terminé, on n'a plus rien à faire. C'est-à-dire la machine a décidé que c'était la fin du programme, on est arrivé à la ligne 11 et puis voilà. Donc il n'y a pas moyen de continuer le dialogue si ce n'est pas écrit dans le programme. Bon, voilà, c'est tout simple. Merci de m'avoir écouté.